Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Aujourd'hui, une séquence de renforcement à la maison avec un disque. Bon, j'apprends. Un disque ou un poids. Vous avez vu, c'est quand même un disque de 10 kilos, c'est pas rien. C'est pour vous, c'est pour renforcer les muscles. C'est pour être au top physiquement cet été. Vous aussi, vous voulez être au top physiquement ? Suivez déjà nos 10 conseils. Je vous mets le lien dans la description. Suivez nos 10 conseils pour être au top physiquement, ce sera déjà une bonne base pour être en forme. Et ce que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est ce que l'on peut faire avec un disque. Cette séquence, je vous conseille de l'introduire avant votre entraînement T12S. Si vous faites l'entraînement T12S pour perdre du gras, faites-le avant. Et si vous ne savez pas ce que c'est que T12S, c'est notre programme de transformation en 12 semaines pour perdre du gras et pour transformer votre corps. Je vous mets le lien aussi dans la description si vous voulez vous transformer et changer votre corps. Si vous n'avez pas de disque, prenez un pack d'eau. Un pack d'eau, je sais bien, c'est pas très pratique, ça glisse. Prenez aussi, sinon vous savez, les grosses bouteilles, les gros barils qui font entre 5 et 8 litres. Ça aussi c'est pas mal si vous n'avez pas de disque. Je pars du principe que vous êtes déjà échauffé. Donc si vous n'êtes pas encore échauffé, allez cliquer sur une vidéo échauffement que nous avons avec Alex ou avec moi. Et ensuite, renforcement. On va bosser les cuisses, les fesses, le dos, les épaules, voilà, en quelques minutes, à peu près en 10 minutes. Et ce sera complet. Si vous êtes ready, on va pouvoir mettre la musique. Je prends l'accent de la preuve de fitness. C'est parti. Ok, bon, vous êtes là, vous avez vu, sur ma petite terrasse. C'est le printemps, on ne l'a pas encore bien aménagé, mais ça nous aura retardé, il y a eu un peu le soleil, il y a goût. Alors, premier mouvement, prenez le petit poids, hop, prenez les mains comme ça. Prenez là, comme ça. Si vous avez un disque qui a des trous, si vous n'avez pas un disque qui a pas de... Si vous avez un disque qui n'a pas de trous, prenez comme ça. Je suis mal à parler aujourd'hui. Premier mouvement. Tirez les épaules en arrière, clac. Poitrine, tétons vers le ciel. Les tétons vers le ciel, certainement, mais certainement. Je vous vois déjà en train de creuser le dos comme ça. Alors, rentrez les fesses, rentrez le ventre. Homoplates serrées, on a un stylobique là, au niveau des homoplates. Les homoplates sont archi serrées. Tétons en l'air. Le ventre rentré. Bassin, crac, contracté. Clac, on est hyper à l'aise. Premier mouvement. On penche le buste vers l'avant. Les jambes sont légèrement brillées. On se redresse. Ça va, ça ? Et on est toujours les homoplates archi serrées quand on descend. Ne relâchez pas les épaules, ah bah non. Ne relâchez pas les épaules quand vous descendez. Les épaules tirées en arrière, du début à la fin. Ah, d'accord. Bien, je compte pas la répétition. Non, je comprends. Plus les jambes. Continuez, il faut continuer. Quand vous remontez, les abdos, les fessiers sont... Contracté, évidemment. Je vais me relâcher. Mais oui, vous suivez, je sais bien. On y va, on y va. On se penche. On se redresse. Ok, et pour la respiration ? Alors, pour la respiration, on inspire quand on descend, on expire en rond. Ça, c'est clair ? Parfait. Très, très bien. Ça va ? Bon, alors, si vous voulez que vous pouvez descendre un petit peu plus bas, allez-y, descendre un peu plus bas. Mais le dos doit toujours être archi-plat. Si vous faites le dos rond comme une banane, là, ça va pas aller du tout, hein. La banane, c'est pour la collation, hein. C'est pas pour l'entraînement, là. Pas de dos en banane. Non, pas de dos en banane. Le dos, c'est hyper plat. Voilà. Je vous ai donné toutes les indications. Ça va ? Les jambes sont toujours un peu pliées, vous avez vu. Même quand je suis tout en haut, eh bien, les genoux ne se tendent pas complètement. Les jambes ne sont pas complètement tendues. Ça fait jamais ça. Jamais. Un petit peu plié, toujours. Voilà. Très bien. Un petit dernier. Posez le poids au sol. Posez. Hop. Ok. Ça, c'est le premier mouvement. On va en faire un autre, mais celui-ci, il reviendra. Puis, la prochaine fois, on va compter les répétitions. Là, je ne savais pas compter, c'était pour vous donner les... et l'indication de placement. Conduie ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Les pieds joints. Mettez les mains vers les genoux. Vous êtes bien échauffés, surtout. Bon, ça va être... Ok, on déroule. Deuxième exercice. Donc, le premier exercice, on a travaillé vraiment l'arrière des cuisses, les fesses, et un petit peu le dos. Là, on va d'avantage travailler le milieu du dos, les rhomboïdes. Ça fait du tout, il y a derrière. On reprend le poids comme ça. Les omoplates, toujours craque tirées en arrière. C'est vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Il va falloir regarder les genoux pliés, le dos bien plat, comme ça. C'est vraiment là, en arrière, dès le départ. Ok ? Le disque, vers la poitrine. Les coudes, super serrées au corps. Vous avez vu mes coudes ? Ils ne sont pas là, hein ? Non, non, ils sont là. Très, très bien. On tire, on contracte. C'est important de contracter volontairement quand vous tirez derrière. Voilà, vous devez sentir les muscles se contracter. Si ça ne se fait pas forcément tout seul, c'est parce que vous ne serrez pas assez les coudes et c'est parce que vous n'y pensez pas assez à contracter. Donc, imaginez que vous souhaitez que les coudes se touchent derrière le dos. Les coudes se touchent derrière le dos, c'est comment ça ? Ouais, j'ai des coudes qui se touchent bientôt derrière le dos. Ah, mais comme ça, on contracte bien, moi. Voilà, dès que vous prie, c'est l'image. Inspirez quand vous tirez, expirez quand vous descendez. Et quand on descend, on fait la banane ? Ah ben non, quand on descend, on ne fait pas la banane. Ah ben non, la banane, ça fait mal au dos. Ouais, le dos bien plat. Crac, dos plat. Crac, dos plat. La banane, c'est pour quand ? C'est ça, c'est pour la collation. Ok, dernière fois, dernière fois. Reposez. Si vous sortez à mi-chemin de la série, que ça vous fait une tension dans les lombaires, c'est que la série soit trop longue pour vous, soit que le poids est trop lourd. En tous les cas, vous avez un manque de tonicité, n'hésitez pas à poser le poids et à faire une petite pause. Et tirez le dos. Relâchez, gardez les jambes pliées, déroulez votre dos. Enroulez vos épaules. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. Et comment ça va ? Bien, ok. On va faire un mouvement un peu plus difficile. C'est un mélange de squat avec de développées épaules, plus communément appelées le truster. Mais bon, on s'en fout comment il s'appelle, il fait bien bosser. On y va. Cette fois-ci, si vous avez donc les poignets dans votre disque, prenez le assez large. On va devoir faire un squat, les amis. Donc pieds largeurs, l'épaule, vous allez plier les jambes. Je rappelle que le squat, c'est ici. Ok ? Comme si on allait s'asseoir sur une chaise, ou plutôt comme sur de nos toilettes. Et surtout, les genoux ne dépassent pas. Alors, point de pied. Les genoux tombés d'alignée au-dessus des chevilles. Alors, c'est pas seulement un squat, c'est aussi ici, un développé. Et bon, voilà, hop, on monte le poids. Ça va, ça ? Ouais, quand on redescend, les dos, les dos, les deux, les tétons sont toujours dirigés vers le plafond. Oh, vers le ciel. Les tétons qui sourient au ciel. Ouais, quand vous êtes en bas. En bas, on est de la banane. Oh, pas de la banane. On est en l'air. Ok, encore. N'est-ce qu'on est plus bas ? Les bras ne se tendent pas. Et les gouttes sont serrés, toujours. Inspirez quand vous descendez, soufflez longtemps. Ça va bien, ça. Ne descendez pas le poids trop bas. Pas ici le poids. Pas ici, non. Gardez-le là. Voilà. Hop. Voilà, un petit dernier. Ok, on repose le poids. Le poids, on repose toujours de plat, un plié. Évidemment, ce serait dommage de faire une belle série pour avoir un corps de rêve, poser le poids n'importe comment et se blesser. C'est une histoire con quand même. Et ça arrive plus souvent qu'on imagine. Ok, on fait un autre exercice. Le quatrième et dernier exercice. Puis ensuite, la boucle, on va la refaire une seconde fois. Là, on va faire un mouvement pour les épaules. et notamment l'avant des épaules. Vous allez aussi sentir vos abdominaux travailler parce que c'est un mouvement qui nécessite du gainage. Donc, le placement doit être impeccable. Je vais vous demander de faire le maximum de répétitions que vous pouvez si la charge est lourde. Vous allez voir ce même. Ok. Les armes. La charge est l'épaule. On est un peu pliés. Les fesses clac rentré. Le nombril clac rentré. Les armes clac serré. On est ready ? Les jambes. Les bras, pardon, un peu pliés. On monte le poids. Devant soi. À la hauteur du visage. À la hauteur du regard. Yeah. Et on passe les épaules. Alors l'idée, c'est de ne pas se pencher de bombe à l'arrière. C'est super facile, le mouvement. Allez, bonjour les longs-mères. Et puis, c'est votre travail. Ça dit qu'on va se poser les épaules. Donc, imaginez que vous penchez presque avant l'avant. Le plus, il est un tout petit peu plus. Un tout petit peu penché avant. Pour vraiment isoler l'avant des épaules. Et on se rendait que j'adore les épaules plus grosses. C'est un tout petit peu dommage. On s'endait que j'adore les épaules plus grosses. Je trouve ça magnifique chez une femme. Je vous regarde, j'envie d'ailleurs. Dernière. On pose. OK. Les doigts croisés vers le dos. Bras tendu. On soulage les épaules. Ouais, j'ai dansé toute ma vie. Je sais, je suis grande professionnelle. Voilà, donc première boucle. Je vous propose de refaire cette boucle, ces quatre mouvements. Et nous allons compter les répétitions. Je déteste compter. On y va. C'est parti. La musique ! La musique ! La musique. Petite musique ambiance. Vous savez, à la cafette chez Anne et les garçons. Ouais, ça dit quelque chose. OK. C'est parti. On reprend les disques. Premier mouvement, vous vous en rappelez ? Vous avez dit de prendre à l'intérieur. Bon, à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vous montre que vous êtes vraiment à l'aise sur votre prise. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Clac. Les omoplates serrées, les jambes pliées. C'est parti. Un. On m'a dit que je comptais. On y a deux. Et on y a deux. Et on y a deux. Un, deux, un, deux, quatre. Et faites-le doucement. Ah non, faites-le doucement. Il ne s'agit pas d'aller le plus vite possible. Ce n'est pas comme du hit où il faut faire le mouvement le plus rapidement possible. Parce que là, vous risquez vous blesser. Vous avez une charge, chérie. Et doucement. Doucement. On a combien là. Vous pouvez compter ? Je commis moi. Dix. Non. Non. On. Douce. Et treize. Encore. On va jusqu'à vingt. Ah mon chat. Mon chat. Mon chat. Mon chat. Mon chat. Mon chat. Un. Sept. Dix-sept. Un chat. Dix-huit. Dix-neuf. Et vingt. Alors faisons une ou deux de plus si je me suis trompée. Je ne change pas grand-chose. On est sur le dos ? Non. Ouh. Le principal, c'est d'être bien placé. J'espère que vous avez écouté et que vous appliquez tous mes conseils de placement. Deux d'un pendant. Ok. Second mouvement. Hop. On attrape le poids. Toujours pliage en épaule. Toujours téton orienté. Ouh. Vers les satellites. Clac. Doors chiplas. Coudre serré. C'est parti. Clac. On rampe. Hop. Coudre bien serré. Serrez les coudes. Les coudes se touchent derrière le dos. Mais oui. Encore. Cinq. Six. Sept. Retenez la descente. Huit. Ah, les épaules relâchées. Neuf. Dix. Vous avez toujours un stylobique entre les omoplates qui ne doit pas tomber. Ouais, ouais, ouais. Allez, encore. Quatre. Quinze. Seize. Conte avec moi. Dix-sept. Conte avec moi. Encore. Dernier. Ok. En pause. Nous devons souffler. Un derrière le chuteau. Entrez la tête. Bien. Ça, c'est bien pour travailler le milieu du dos. Ce mouvement, il est particulièrement bien si vous travaillez la journée au bureau. Vous savez, vous êtes tout le temps dans la position comme ça. Et au fur et à mesure, la position se transforme comme ça. Et comme ça. Mais oui, il faut renforcer derrière. Clac. Et ce mouvement, il est très bien aussi pour vous qui portez un bébé qui ne veut pas toujours marcher et qui fait son poids, qui fait quand même un peu plus de 15 kilos. Et forcément, ça fait mal. Donc, vous avez besoin d'ouvrir la poitrine. Prochain exercice. Ce truster, je ne vais pas faire la valide, je vais un peu moins être pipelette. On reprend son poids. Hop. T'es largeur épaule. C'est parti. 20. 1. 2. 3. 4. 5. Descendez les fesses. 6. Soufflez. On y va. 10. Attention, ne baissez pas le dos, mais pas ça. Non, 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 non. Grandissez, grandissez. 14. J'espère que c'est ça. 15. 16. 7. Ne baissez pas trop le poids. OK. Ça va ? Vous pensez qu'on dit un petit peu ? Il nous reste un exercice. Dans cette vidéo, je vous montre donc deux boucles. Si vous voulez en faire une troisième, oui, avec plaisir. Et derrière, enchaînez avec T12S, un bon oui, crac, pour cramer le gras. Parfait. OK. Prise du disque. Crac, vos réflexes. Pip, crac. Voilà ce que je veux voir. A deux serrés. C'est parti. Allez, on va aller jusqu'à 15. C'est pas facile, tu vas. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Si vous sentez que vous avez le dos qui va vers l'arrière, arrêtez. Huit. Quatre. Wouh. OK. 15 reps. Vous avez vu, la fin, je ne pouvais plus parler. J'ai rarement concentré sur mon placement. Parce que sinon, ça fait des dégâts sur le dos. Faut vraiment, crac, crac, contracté. Voilà. Voilà pour les épaules. C'est vraiment un mouvement. Si vous chargez un peu, vous allez bien sentir sur les épaules. Je suis arrête la musique. Hop. Voilà pour cette vidéo. Donc, de renforcement, n'hésitez pas à embrayer derrière avec un cramage de gras T12S. Voilà, si vous voulez nos conseils pour être autophysiquement et si vous voulez le programme T12S pour faire du gras, cliquez dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, en tout cas, sur un petit reprilling à la maison de façon renforcement musculaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.